Musique de générique Je vais construire un château médiéval Alors ce sera le château du Thémeleps pour ceux qui l'ont vu Parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'ont aimé Et que certains m'ont demandé de le faire en tutoriel Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Alors on va commencer par l'enceinte du château Donc tout ce qui est les murs tout autour Donc c'est un motif assez répétitif et assez simple Donc il faudra de la pierre Des escaliers en pierre Des escaliers en bois de chaîne Des planches de chaîne Des dalles en bois de chaîne Alors je vais te mettre par là Des pierres taillées Hop Des escaliers en pierre taillée Des bûches Hop Et des demi-dalles Qui sont ici Voilà Alors Pour construire ce château On va commencer par les murs Donc Pour ça vous allez tracer une ligne de 5 Que vous allez monter de 3 Vous allez refaire une 1, 2, 3, 4, 5 Une autre de 5 Montée de 3 toujours Mais un décalé Une autre ici Comme ça Ensuite Une de A la suite on le verra après Alors Par rapport à vos murs ici Vous allez mettre un escalier A l'endroit Et un à l'envers Juste au dessus Vous allez compter une case Et en mettre un Une autre case Et en mettre un autre Vous en remettez un comme ça Au dessus Des trous Et un bloc De chaque côté Voilà Vous faites ça A côté Hop Et ici Hop Hop Et hop Voilà Alors Alors pour le motif général Au dessus des Des pillées Vous mettez Des demi-dales Vous faites A chaque extrémité 1, 2, 3, 4, 5 2 pillées De 5 de haut En bûche Et vous tracez Une ligne entre les deux Ensuite A chaque coin Hop Vous mettez Une bûche Quart sort Comme ça Au milieu Vous mettez des pierres taillées Donc une ligne de pierre taillée En bas Donc une ligne de pierre taillée en bas Deux comme ça au milieu Une à chaque extrémité Au milieu Un escalier Un escalier à l'endroit et à l'envers de chaque côté Comme ça Au dessus on va faire les créneaux Donc un escalier en pierre taillée à l'envers et à l'endroit À l'envers et à l'endroit Comme ça Un à l'envers au milieu Un à l'envers vers la gauche Et un à l'envers vers la droite Et au dessus de chaque escalier Et au dessus de chaque escalier à l'envers Hop Vous en mettez un à l'endroit En bois Comme ça Donc ça c'est les créneaux Vous répétez ce motif A gauche et à droite Donc Hop On fait Les deux piliers Reliés par ça On met nos deux bûches Qui ressortent Comme ça Hop On fait une ligne en pierre taillée Donc on fait le motif À l'endroit À l'envers À l'endroit À l'envers On fait nos petits créneaux C'est assez répétitif Comme Comme muraille Mais bon c'est C'est pas forcément C'est plutôt pratique Parce que C'est plus simple À construire Hop Et donc on fait le dernier côté Ici Hop Touk Touk On fait le motif En pierre taillée Hop là J'ai fini Voilà Donc Vous faites ça De votre côté À la fin Vous allez avoir ça Voilà Et de chaque côté Vous allez refaire Une ligne de 5 1, 2, 3, 4, 5 Mais Toujours des canets Mais qui va commencer Derrière Le poteau ici En fait Si vous voulez Donc en fait Sur un dessin cube Qui sera planqué Derrière Et vous allez faire Un angle Droit Donc Un angle De 5 Sur 5 En fait Si vous voulez Comme ça Après vous remettez Vos poteaux Hop Donc ici Un à l'extrémité Et un là Hop Vous les reliez Ici Il n'y aura pas de Bûche qui ressort Parce que Ça ne sert à rien Dans un coin On ne pourra pas le faire De toute façon Vous faites le même motif là Hop Sauf que Ici Particularité Par rapport Au motif Qu'on fait Pour le reste C'est qu'il n'y aura pas de créneau Voilà Il n'y aura pas de créneau Pourquoi Vous verrez Juste après Et ici Donc Vous mettez Les piliers Au milieu Au lieu de les mettre Aux extrémités Pourquoi Parce que Hop Comme vous pouvez le voir Comme ça Ça colle L'autre côté Un au milieu Hop Comme ça Et ici À chaque extrémité Un escalier Vers la gauche Et un vers la droite Des demi-dalles Et ça va vous donner ça Ensuite Au lieu de mettre Les créneaux Alors on en vient Vous allez mettre Une planche de chaîne Au milieu Un escalier Un escalier en bois de chaîne Au dessus de la planche Et trois autres Aux extrémités Hop Pareil ici Comme ça Et trois dalles en bois de chaîne Devant Ici Et trois autres Devant Ici Comme ça Donc ça Ça va être Un Ici Donc Une demi-dalle aussi Ça ça va être Le C'est ce qui va faire L'angle en fait Hop Voilà On va faire pareil De l'autre côté Hop Donc Un Deux Trois Vous tracez Votre angle De cinq sur cinq Comme ça Hop On fait Notre petit motif En bas De chaque côté Hop Hop Comme ça Un Deux Trois Quatre Cinq Alors ici Je me suis trompé Celle-là Deux Trois Quatre Cinq Comme ça Un autre petit motif Hop Pareil ici Voilà Et Des demi-dalles Ensuite On fait Notre 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 sorte de Enfin Notre angle On va dire Parce que Encore une fois Je ne sais pas trop Comment le définir Voilà Alors Ça C'est ce qui va nous permettre De faire tout le tour Alors Je vous montre le motif Pour faire tout le tour Et vous pourrez Reproduire ça Vous-même Tout autour Et je serai une petite ellipse Pour qu'on se retrouve Pour finir Alors Donc Vous retracez Une ligne de cinq Hop Un devant Donc comme de l'autre côté Une autre de cinq Trois Quatre Cinq Devant Une de cinq Décaler Un derrière Notre Angle Cinq Un Deux Trois Quatre Cinq Comme ça Une autre de cinq Qui colle Hop Devant Une autre de cinq Deux Un Vers l'avant Comme ça Une autre de cinq Hop Décaler Un par ici L'angle Donc Deux Cinq Ouais C'est ça Deux Trois Quatre Cinq Un devant Vous en faites une Et un derrière Deux Un Deux Trois Quatre Cinq Voilà Comme ça Alors là Il y a un petit problème Deux Troquettes Cinq Un Deux Trois Quatre Cinq Ouais Je crois que c'est là Ouais C'est là Hop Rien de bien grave Trois 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 Qu'est-ce Ça Et ça Hop Voilà Voilà Alors Donc ici Deux Trois Quatre Cinq Deux Trois Quatre Cinq Voilà Alors le motif final Ça va vous donner ça Comme ça Donc vous reproduisez Exactement le même motif Qu'ici Tout du long Tout autour Et je le fais hors caméra Et on se retrouve tout de suite Pour la suite Voilà A tout de suite Voilà J'ai fini Voilà ce que ça rend Quand c'est fini Hop Donc vous voyez C'est quand même assez imposant Et donc ici Il y a un endroit Le côté que vous voulez Peu importe Vous allez casser Les demi-dalles Au milieu Le motif là Au milieu Comme ça Et même ici Le L'avancée Hop Donc vous pétez tout ça Vous mettez Avec des escaliers Un pire taillé Un gauche Un à droite Pour dire De faire un petit Un petit arrondi Ça ça va être la porte En fait Alors C'est pas bien compliqué Ça on va laisser là Comme ça Pour le moment Et on va s'attaquer Pour finir là dessus Pour cet épisode A l'entrée Donc l'entrée Elle est quand même imposante On va le faire avec Des dalles en pierre Alors Un deux Trois Vous allez en compter Vous allez en poser trois Hop Comme ça devant Et vous allez faire un rectangle De cinq sur trois Comme ça Devant l'entrée Ensuite Un cran Un demi cran Plus bas Vous allez faire Un petit angle Comme ça Pareil de l'autre côté Encore un demi cran Un cran plus bas Vous allez en faire un Hop Qui va s'arrêter Ici Donc encore décalé Comme ça Encore un petit cran En plus bas Hop Vous allez en faire un Mais qui s'arrête Au même niveau Hop Encore un plus bas Mais cette fois Qui va commencer À deux cubes De celui-ci Hop Qui va s'arrêter Encore une fois Au même endroit Et un dernier Devant les quatre Qui fait quatre ici Juste devant Le reste Hop Donc vous faites ça Des deux côtés Voilà Alors j'ai pas pu Vous sortir de vidéo Pendant une semaine Pourquoi ? Parce que Bah je pouvais pas J'étais pas là J'étais pas disponible Je suis désolé Si ça a déçu Certaines personnes Mais voilà Quand on a des Des choses IRL à faire Ça passe avant Avant Youtube Voilà Donc ici Ce que je viens de faire C'est que je viens de poser Donc des poteaux Donc Par rapport au milieu Ici Vous allez en faire Deux, deux, trois Décalé de un Comme ça Deux, deux, deux Et encore un petit peu Décalé de deux, deux, un Et entre chaque poteau Des pierres taillées Donc là deux Parce que celui-là Il fait deux Trois Parce que celui-là Il fait trois Deux et un Et au dessus Vous allez prendre Des dalles en pierre Que vous allez poser Au dessus comme ça Hop Hop Comme ça On va refaire un Ici Alors Un, deux Ici Donc on va monter deux On va mettre la pierre Taillée là Ici Et ici Comme ça Et nous Dalles en pierre Ensuite Un là Un là Et un là Hop 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 Donc des Demi dalles Enfin des pierres taillées Tout du long Et des dalles en pierre Tout du long Aussi Comme ça Donc quand on monte Ça fait Alors ici Par contre On va reboucher On va le remplacer C'est pas grave Donc vous voyez Que quand on monte C'est sympa Ça fait un petit Arrondi Comme ça On peut monter Descendre Un petit arrondi Je trouve ça Plutôt sympathique Donc on va faire Pareil ici Hop Un, deux, trois Un, deux, trois Hop Et donc les dalles en pierre Devant Voilà Et pour finir Vous allez faire À l'extrémité ici Hop Une sorte de triangle Comme ça Casser le bloc ici Et mettre de l'eau Voilà Donc ça Ça va marquer l'entrée Donc voici l'entrée Alors on va se laisser là Pour ce premier épisode J'espère que Ça vous aura plu N'hésitez pas À vous abonner Et à liker Si ça vous a plu Et puis Bon on se retrouve Bientôt Pour le deuxième épisode De ce château Voilà Ciao ciao tout le monde